S'étant retiré de son poste sans faire de bruit et cela pour ne pas perturber l'équipe, Jamel Menat, l'ancien directeur sportif de la JSK, a décidé de sortir de son mutisme pour dire ses vérités par rapport à toutes les accusations portées indirectement contre lui et contre le désormais ancien manager général Brahim Zafour par le président Achour Chelo. Il n'a pas voulu polémique avec ce dernier, mais il a tenu à lui répondre point par point pour que l'opinion sportive, particulièrement les supporters, sachent la vérité. Il a aussi donné son avis sur la situation que traverse le club et le diagnostic à faire pour permettre à l'équipe d'aller de l'avant et éviter les erreurs commises cette saison. Tout d'abord, quel est votre ressenti par rapport à la situation dans laquelle se trouve l'équipe ? Comme tous ceux qui aiment le club, je suis peiné par ce qui arrive à l'équipe. Même après mon départ, j'aurais aimé que la JSK redresse la barre, car tout ce qui compte pour moi, c'est son intérêt. Le président Achour Chelo a lancé de graves accusations après la défaite face au CRB à votre rencontre et à l'encontre de Brahim Zafour sans citer aucun nom bien sûr en déclarant qu'il a été trahié et qu'il y avait de la complaisance dans la cellule. De recrutement. Qu'avez-vous à répondre ? Qu'il ait le courage de citer le nom ou les noms de ceux qui l'ont trahi. Qu'ils disent le nom d'un joueur que j'ai recruté. J'avais rejoint le club alors qu'ils avaient reconduit Bouzidi dans ses fonctions et qu'ils avaient déjà commencé à recruter. J'étais clair avec eux dès le départ en leur affirmant que je ne connais pas les joueurs de la nouvelle génération et de ce fait, je ne peux m'impliquer dans le recrutement. Si j'avais recruté, il n'a qu'à dire le nom du joueur que j'ai enrôlé. Parler de trahison, c'est un mot trop fort car personne ne peut trahir le club qui l'emploie. Bien sûr, le mot trahison est très fort. Vous savez, tout le monde est faillible et il n'y a que le bon Dieu qui est infaillible. Le gardien Ramani est une bonne recrue. Il y a aussi des jeunes qui ont été recrutés à l'intersaison qui ont des qualités mais il est difficile, voire impossible, pour tout jeune joueur d'exprimer son talent dans un environnement hostile. Matouti, il l'avait engagé et dès que je l'avais vu, je leur avais dit que c'est une énorme potentialité et en plus, il est jeune et son recrutement n'est pas revenu cher au club. Le président Chelou l'a tenté de rejeter la responsabilité sur les autres alors qu'en football tout le monde sait que la responsabilité est partagée. Absolument, ce n'est pas bien de rejeter la responsabilité sur les autres ou d'incriminer X ou Y. Vous savez, lorsqu'on reconnaît son échec, même les supporters finiront par vous pardonner. Il a aussi parlé du copinage. Il n'a pas été explicite dans ses déclarations lorsqu'il a parlé du copinage, car s'il parle des jeunes catégories, j'avais Zafaf et Adgik qui avaient déjà travaillé à la JSK. Ce sont des anciens joueurs et il n'y a de copinage dans leur nomination. En ce qui concerne mon frère Salim, il est connu non seulement en Algérie mais aussi à l'international. Il a fait ses preuves là où il est passé. Idem pour Araji qui est bardé de diplômes. Moi, j'avais fait appel à des compétences pour restructurer les jeunes catégories. Il travaille toujours avec l'organigramme que vous aviez mis en place et votre frère a des compétences qui font de lui l'un des meilleurs dans son domaine. Quel est votre avis ? J'avais fait appel à lui pour ses compétences et non pas pour autre chose. Même après mon départ, tellement j'aime la JSK, j'avais dit à tous ceux qui j'avais ramené d'aller au bout de leur projet et de poursuivre leur mission, sauf si la direction décide autre chose. Moi, j'aime ce club et tout ce que j'ai fait et je continuerai à faire est dans l'intérêt de la JSK. Vous aviez eu le courage de démissionner de votre poste quelques semaines après le début de la saison, alors que d'autres à votre place ne se seraient pas retirés de leur poste et cela pour préserver leur salaire. Un commentaire ? Dans tous les clubs où j'avais travaillé, dès que je constate qu'il y a une certaine animosité, je quitte le navire sans faire de bruit. Je ne sais pas si on vous a parlé de mon salaire, mais les gens peuvent demander au président le salaire que je percevais. Vous étiez très clair dès votre venue en affirmant que vous n'êtes pas concerné par le recrutement et vous n'aviez aucune responsabilité dans l'équipe senior. Je n'avais pas honte de le dire, car j'étais venu pour une mission bien précise, celle de restructurer les jeunes catégories. Je ne voulais pas tout changer, car je voulais voir tout le monde à l'œuvre avant de faire une véritable révolution. Comme je vous l'avais déjà dit, j'avais rejoint le club, alors qu'ils avaient reconduit Bouzidi dans ses fonctions et qu'ils avaient entamé le recrutement. Cela fait longtemps que je m'étais retiré des terrains et comme je ne connais les joueurs de la nouvelle génération, je ne voulais aucunement m'impliquer dans le recrutement. Dans l'une de ses conférences de presse, le président Chelou l'avait déclaré qu'il vous avait demandé à deux reprises de prendre l'équipe, mais vous aviez refusé. Peut-on connaître la raison ? Au risque de me répéter, j'étais venu spécialement pour restructurer les jeunes catégories. Je m'étais impliqué à fond dans mon travail et j'avais un projet ambitieux pour les jeunes. En ce qui concerne l'idée d'être l'entraîneur de l'équipe première, cela ne m'intéressait nullement et j'étais clair avec les dirigeants dès le départ. Ne pensez-vous pas qu'il faut préparer la saison prochaine dès maintenant ? Il faut d'abord gérer le maintien, car avec le parcours actuel, c'est celui d'une équipe relégable. Il faut d'abord assurer le maintien avant de penser à quoi que ce soit. Il faut réapprendre à gagner à domicile, car lorsqu'on n'arrive pas à gagner à domicile et qu'on enchaîne les défaites, il y a de quoi s'inquiéter. La saison dernière, l'équipe avait souffert pour assurer son maintien et il ne faut pas que le même scénario se reproduise. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché cette saison ? Il faut faire une véritable expertise pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché au lieu de tenter d'incriminer X ou Y. Mais comme je vous l'ai déjà dit, la priorité est d'assurer le maintien le plus tôt possible. Je pense aussi que les supporters doivent être tout derrière leur équipe, car au rythme où vont les choses, elle n'est pas à l'abri du danger surtout qu'elle ne gagne même pas à domicile. Les matchs en cette phase retour sont difficiles surtout à l'extérieur et c'est pour cela que je pense qu'il est impératif de gagner à domicile. Pour vous, celui ou ceux qui devront préparer la saison prochaine devront avoir les pleins pouvoirs. Absolument, il faut des experts qui connaissent bien le football et qui auront les pleins pouvoirs pour préparer la saison à venir. Le rafistolage en football ne servira à rien. Il faut aussi de la transparence dans la gestion. C'est une évidence. Il y a des choses qui doivent être gardées au secret, car elles ne concernent que le club et ils ne doivent pas sortir, sinon il faut de la transparence pour que les supporters sachent ce qui se passe dans leur club. Dès votre venue, vous aviez eu le courage de dire qu'il est impossible de prétendre au titre au moment où certains promettaient mots et merveilles et le temps a fini par vous donner raison. Il faut être logique dans ces déclarations. On avait frôlé la relégation la saison dernière et il y avait le départ de 16 joueurs je crois et il était impossible de prétendre jouer le titre. Il fallait expliquer aux gens qu'il faudra deux saisons pour jouer le titre et c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dès ma venue. Pour que la mayonnaise prenne, il faut du temps surtout avec le recrutement d'une douzaine de joueurs. Vous croyez donc que la JSK a besoin plus que jamais de ses supporters. Bien sûr, il faut l'union de tous les supporters pour qu'elle assure le plus tôt possible son maintien en lead 1. Je ne vous cache pas que ça fait mal de voir la JSK où elle est actuellement. J'espère qu'elle ne mettra pas beaucoup de temps pour qu'elle sorte la tête de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada